et bien bonjour donc nous voilà pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais traiter de l'article de blog qui est paru jeudi dernier comme chaque semaine donc cette semaine j'ai décidé de m'intéresser à l'expression le torchon brûle et je vous demande dans le titre si vous connaissez cette expression alors on y va c'est parti cette expression en fait j'ai décidé de la traiter parce que je l'ai beaucoup entendu ces derniers temps dans l'actualité surtout à propos des relations et des tensions qui apparaissent entre le gouvernement français et le gouvernement italien on note en effet une sorte d'escalade à propos de qui accuse qui et de quoi qui accuse qui c'est à dire le gouvernement italien accuse le gouvernement français le gouvernement français accuse le gouvernement italien à propos de quoi et bien à propos de là il s'agissait principalement d'accueillir des migrants qui sont arrivés depuis l'afrique sur un petit un petit bateau et qui sont arrivés à non là c'était sur un gros bateau un bateau effectivement ces migrants avaient été sauvés par un bateau qui qui justement récupère les migrants en danger et ce bateau l'italie a refusé qu'ils débarquent sur ses côtes et ensuite l'italie a demandé à d'autres pays européens de participer en particulier à la france et le gouvernement français a commencé par refuser et ensuite ils ont accepté mais donc cette situation à propos de l'accueil de migrants de réfugiés cette situation a créé des tensions et c'est pour cela que j'ai entendu à la radio un journaliste dire que entre la france et l'italie le torchon brûle alors un torchon un torchon c'est un linge un linge de maison le linge de maison ce sont toutes les serviettes c'est tout le le linge que l'on n'utilise pas pour s'habiller mais pour faire fonctionner sa maison pour essuyer sa vaisselle pour ce sont les nappes ce sont les serviettes pour s'essuyer quand on mange ce sont également les serviettes quand on se lave tout cela c'est le linge de maison et un torchon ça fait partie du linge de maison et c'est utilisé pour sécher la vaisselle alors le torchon n'est pas à confondre avec le chiffon parce que le chiffon c'est aussi un linge de maison mais il est utilisé pour nettoyer ou pour faire la poussière dans une maison donc traditionnellement une fois qu'un linge de maison comme par exemple un torchon est trop vieux pour être utilisé on le transforme en chiffon un torchon voilà là j'ai des images de torchon c'est typiquement ce genre de petits tissus souvent avec des carreaux et c'est ce que l'on va utiliser pour sécher notre vaisselle alors le torchon brûle qu'est ce que c'est que cette expression lorsque le torchon brûle entre deux ou plusieurs un peu plus personnes de gouvernement de pays de administration cela signifie qu'il y a de très fortes tensions il y a une idée d'intensité et de mouvement dans cette expression par exemple on va pas dire d'un couple une fois séparé que le torchon brûle quand le torchon brûle cela signifie qu'il y a des problèmes qu'il y a de fortes tensions qui pourraient menacer une séparation mais une fois que le couple est séparé le torchon est brûlé c'est fini sauf que l'expression le torchon brûle on l'utilise on l'utilise pas on l'utilise pas vraiment au passé composé on l'utilise au présent donc il y a vraiment une idée de mouvement c'est dynamique cela représente une situation une relation en train d'évoluer vers le pire on va pas non plus utiliser cette expression dans le cas de deux pays en guerre par exemple actuellement on peut pas dire qu'entre l'ukraine et la russie le torchon brûle parce que ce torchon est déjà brûlé donc lorsque le torchon brûle ça représente la période avant le conflit vraiment cette période où les tensions montent où il y a une escalade mais tout espoir n'est pas perdu même si l'espoir devient de plus en plus faible avec le temps on retrouve donc là l'idée d'une situation dynamique en évolution en mouvement et donc et donc et donc depuis quelques temps et bien les tensions montant entre la france et l'italie les journalistes commencent à évoquer le torchon qui brûle entre ces deux pays relevant par là que la situation s'envenime c'est à dire qu'elle empire au lieu de s'améliorer quand ça s'envenime c'est comme si vous aviez été piqué par un serpent et que le serpent donc en vous piquant vous a mis du venin dans votre dans votre corps et que ce venin est en train de se répandre de se propager dans tout votre corps et votre état de santé devient pire voilà donc pour la france et l'italie le torchon brûle le torchon brûle parce qu'il y a des tensions quand le torchon ne brûle pas mais avant qu'il brûle on peut dire que ça sent le roussi alors le roussi ça veut dire le brûlé ça sent le roussi ça sent le brûlé on peut également utiliser voilà comme ça sent le brûlé et cette expression est utilisée pour signifier qu'il y a des tensions et des problèmes entre des personnes mais ces problèmes ces désaccords ces tensions sont ah j'ai mis deux fois je vais en enlever un sont moins forts que lorsque le torchon brûle donc lorsque l'on dit que ça sent le roussi on signifie que l'on pense qu'il y a un problème on présume qu'il y a un souci il nous semble que les choses se dégradent mais on n'en est pas encore au stade où le torchon brûle donc le torchon brûle tout le monde le voit et il n'y a pas vraiment de doute il y a des problèmes quand ça sent le russe le roussi et bien on est en train de penser que peut-être il y a un problème et quand ce problème éclate au grand jour là le torchon brûle votre expression il y a de l'eau dans le gaz cette expression concerne elle aussi les tensions entre des personnes ou des institutions mais à un degré moindre donc c'est un petit peu comme lorsque ça sent le roussi lorsqu'il y a de l'eau dans le gaz il y a des problèmes mais on n'en est pas au stade où le torchon brûle c'est à peu près équivalent elle est au même cette expression et au même degré d'un sens d'intensité que ça s'embroussi donc quand ça s'embroussi cela signifie qu'il y a de l'eau dans le gaz mais on n'en est pas encore au stade où le torchon brûle en clair je vous ai donné une petite échelle pour essayer d'avoir une gradation si on devait donner une échelle de mesure on pourrait dans le cas d'un couple par exemple envisager les choses comme ce que je vous ai mis la relation est au beau fixe donc là tout va bien la relation est un peu tendue commence à y avoir quelques tensions quelques disputes c'est plus aussi rose qu'avant ça sent le roussi ou alors la relation a de l'eau dans le gaz il y a de l'eau dans le gaz là ça commence un petit peu on se doute qu'il ya des problèmes le torchon brûle bon ben là tout le monde le sait mais on essaye d'éviter enfin le couple essaye encore d'éviter le divorce et puis c'est le divorce alors là c'est fini c'est fait le torchon c'est fini le pauvre torchon est brûlé il n'existe plus c'est le divorce donc voilà voilà pour ces expressions qui amène chacune une nuance par rapport au degré de désaccord que l'on voit dans une situation je les ai donné ensemble parce que pour moi il est important d'avoir un repère pour bien situer l'intensité d'une expression et cette intensité on la comprend que quand on peut comparer si on voit une expression toute seule c'est ce que j'explique par la suite il est assez facile de penser que l'on a compris cette expression mais il est aussi facile de se tromper dans l'usage de cette expression surtout en ce qui concerne les nuances que l'on veut indiquer il y a une gradation dans les relations tout comme dans la dégradation d'une relation et c'est pour cela que indiquer qu'il y a de l'eau dans le gaz que ça sent l'eau aussi ou que le torchon brûle ça vous aide à vous positionner pour savoir où en est cette relation d'accord donc voilà pour ce qui est de ce de ces expressions un peu plus bas dans la vidéo je vous parle également de cours que je suis en train de commencer donc si cela vous intéresse il s'agit de cours que j'ai mis en place un petit peu cette année je vais vous montrer ça alors où est ce qu'on est voilà il s'agit de ce pour la perfectionnement le cours intégral alors 2022 donc c'est un cours pour tout connaître de l'actualité française de la france des français et dans ce cours ce que je vous propose c'est chaque mois de prendre un thème et ce thème ensuite je vais vous aider à l'étudier donc grâce à ce thème on va étudier bien sûr tout l'aspect linguistique de la langue la grammaire la conjugaison l'orthographe le vocabulaire mais on va aussi étudier tout ce qui est culturel c'est un cours qui va vous aider à bien comprendre l'actualité française et toujours au sommet de cette actualité au fait de cette actualité à avoir tout le vocabulaire qui vous permet de vous exprimer et de comprendre ces documents et moi je vous donne également tout le contexte historique tout le contexte culturel tout ce qui vous permet de bien comprendre donc par exemple en novembre 2022 j'ai choisi de traiter la france et la crise donc il ya un document sur le redémarrage des centrales nucléaires une compréhension orale que j'ai prise dans un média donc sur la france et sa dépendance énergétique les questions de compréhension orale la correction une autre compréhension orale par rapport aux classes populaires et aux problèmes que ces classes populaires rencontrent les questions les corrections encore un autre document sur les français la précarité la lecture du texte en vidéo la lecture du texte en audio et une vidéo explicative donc tout cela ça couvre le mois de novembre au mois d'octobre j'ai traité le thème de la lecture des prix littéraires donc voilà avec des différents thèmes des vidéos d'explication des fichiers audio des des textes des questions des réponses beaucoup de choses en septembre 2022 j'étais dans la crise énergétique donc qui commençait cette crise qui commençait à apparaître encore beaucoup de documents à traiter en août alors j'ai traité moins de documents mais je vous propose de mieux comprendre certaines choses je vous parle par exemple du fort de brigands sont qui est la résidence des présidents de la république donc je vous explique beaucoup de choses je vous donne une expression voilà juillet si on est sur l'écologie les incendies le tour de france il y a eu plein de choses donc ce cours c'est un cours qui est en moins de décembre je vais m'amuser à parler de des fêtes voilà je vais prendre un sujet un peu plus de plus léger donc c'est un cours qui est absolument complet qui vous permet vraiment de vous préparer pour le delf pour le dalf de vous préparer si vous voulez pouvoir bien comprendre la langue française bien comprendre la culture française et les français vous avez tout dans ce cours vous pouvez assister aux cours en direct ou vous pouvez regarder les enregistrements ensuite et travailler dans votre coin il n'y a aucun problème donc pour le mois de enfin pour l'année 2022 il est bientôt terminé mais si vous vous inscrivez maintenant vous aurez accès à toutes les archives de 2022 et également à partir de maintenant les inscriptions vous donneront accès à 2023 c'est un cours que vous gardez pour toujours une fois qu'une année est terminée vous gardez l'accès aux archives quand vous vous inscrivez vous avez accès à toute l'année en cours toutes les archives donc voilà si vous voulez travailler vraiment et faire des progrès et bien je vous conseille ce cours ce cours de perfectionnement fleux que vous trouverez sur mon site sandrénescoffier.com slash apprendre et c'est le cours dans lequel vous avez toute l'actualité et de quoi comprendre la france des français ainsi que la langue française voilà 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 et voilà pour notre expression le torchon brûle puisque le torchon brûle entre la france et l'italie à propos de l'accueil de migrants recueillis en méditerranée et bien j'espère que grâce à cette vidéo vous allez encore pouvoir progresser je vous laisse et je vous retrouve donc jeudi pour un nouvel article de blog et mardi pour la vidéo de cet article là bon travail à tous et à très bientôt à tous Sous-titrage FR ?